waouh j'espère que je suis à l'heure je suis à l'heure j'espère hein ah c'est ça que les gavés sont tentés de bouder quoi oh mais je suis à l'heure vous vous chauffez pourquoi hein je suis à l'heure ou bien je ne suis pas à l'heure on peut se fâcher comme ça là on peut se fâcher comme ça là on peut être fâché comme ça hein je suis là c'est bon c'est bon ça va 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 maintenant ça va bon ce soir je parle de j'avais un candidat malheureux à la présidentielle 2023 pourquoi parce que quand on ne veut le pas il ne devait même pas avoir un 10% aux élections août 2023 on le sait tous on le sait tous on le sait tous j'avais ne devait pas être parmi les cinq premiers si on parlait des cinq premiers en tête de liste même dans sima devait sûrement être peut-être la quatrième personne parce que si on repart en août 2023 les potentiels candidats aujourd'hui un verre on doit s'acquitter là avec la force de paulette missambo avec la force force de baro chambrier parce qu'on doit ça lui même ne pèse pas on doit ça c'est le genre de boumangrain ça dit que ce le genre de poulet qui a beaucoup de plus mais quand tu essaies d'enlever à rien ça dit qu'il devient petit poulet la preuve année une fois seulement que la tendance à enlever son corps vous avez vu qu'on a pas trop non vous savez ça c'est c'est mon jeu je suis déjà butier d'envers j'ai grandi dans la position je sais quoi en fait c'est un jeu pour moi c'est comme du lait la politique quoi on donne ça lui même il ne pèse pas il ne pèse rien le papa là politiquement mais paulette missambo fume hondo ça vvv si tu prends n'importe qui là il y avait là même les pigeons à hondo ça comme ça dans les unes la force d'hondo ça c'est le genre il s'est battre en groupe mais si c'est le one one l'orthogone dans dans une cage fermée vous avez vu kondo ça dès qu'il a seulement boudé chambria dit ah moi je me reconnais plus dans la tendance je quitte pour l'état dit les autres ont vous avez vu que le papa a vu que les plumes commençant à en commençant à enlever les plumes il a dit non non mieux 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 je reviens à la maison pardon 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 mieux 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 dit dit c'est un peu ça mais j'avais au nyan du même personnellement les gens qui vont briller dans les dans les août 2000 dans les août 2030 31 oui mais heureusement nous passer la lui n'est pas pèse politiquement n'a rien à y voir que la tête pleine j'ai voté un signe tête pleine ouais c'est un gars il est des bons projets il faut reconnaître un monde dit au blanc moi nous voit au tir ce qu'on a saudi quand tu veux punir l'enfant de la rivale ou de la voisine à lèvres le vampire table comme si c'était ton propre enfant ne va pas taper l'autre l'enfant de l'autre table là bas avec la colère ou le vampire voilà bonsoir bonsoir je suis là aussi donc j'avais un lien oui il a des bons projets et aujourd'hui ça référence son background quand il passe il va toujours dit bon oui vous avez vu le britannique militaire vous avez vu l'hôpital militaire ça ce sont mes projets que je propose à ali bongo quand j'étais au ministère de la défense et autres oui ça c'est sensé projet oui hervé oniane c'est lui qui est devant lui mais ce que derrière il n'était il n'était pas avec les gens est-ce que derrière il ya eu pour aussi des bonnes petits ou des banques frangines aussi quand il bon voici 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 après on voit la tête on voit là on voit la tête c'est comme n'est ce qu'avant mais ce qu'avant nous avons vu orgao mais de trop on te dit qu'à l'époque d'orgao c'était quelqu'un d'autre qui avait eu ce projet est comme cela ou qui avait des moyens au jeu d'orgao était devant mais la personne que nous tous nous avons vu c'était orgao voilà donc c'est un peu c'est un peu c'est un peu ça et parlons même miss gabon à quel niveau parce qu'aujourd'hui on me dit que miss gabon est devenu le titre français de quelqu'un ah bon le pays là nous sommes arrivés jusque là où miss gabon peut devenir genre la propriété intellectuelle de quelqu'un genre c'est déjà comme un titre foncier on a comme on peut dire que c'est moi toi qui doit avant donc miss combo miss et simi c'est là ça veut dire que c'est pas à ça c'est au gabon qu'on peut voir ce genre de choses j'aurai appris que miss gabon devient la propriété intellectuelle ça veut dire que voilà c'est ici c'est ici quelqu'un ne peut pas se lever organisé miss gabon sans l'accord ou quoi à bon donc peut-être si tu ajoutes miss gabon peut-être quoi mais le vaut problème d'abord appartient à qui officier aussi ni c'est quelque chose d'universel voici aussi des choses compliquées qu'on qu'on essaie de se bloquer pour rien aussi un bref je comprends aujourd'hui jusqu'à présent pourquoi on n'a pas pu les mises qu'avant bref passant et puis c'est des choses qu'on a dépensé assez d'argent ça qu'est ce que ça nous a apporté normalement représenter la beauté gabonaise bon les gabonais sont déjà belles et une page un peu gérer ça là bas bon j'envoie nian je vais vous allez écouter c'est beau projet pendant la présidentielle et qu'est ce que moi je me proche à j'avais un lien c'est qu'est-ce que moi au cours le général je reproche à ce monsieur à ce grand frère parce que c'est c'est mon nini qui était de 6 ans ou de 7 ans je sais pas mais c'est mon nini voilà qu'est-ce que moi je reproche à ce monsieur mais écoutez d'abord il est bon sérieusement quand le témoin il faut le connaître est capable de vous créer cent mille emplois au gabon c'est pas juste un coq un coq c'est petit d'accord on voit le pouvoir en place qui est fier d'un coq men coq c'est petit quand on parle de libre ville de toute une nouvelle capitale qui va d'un tour jusqu'à tango en incluant donc il a et kokobich mais vous n'imaginez pas le nombre de chantiers à mettre là dedans ça veut dire par exemple quoi qu'antum on peut mettre une sorte de disneyland pour nos enfants il faut le construire ça veut dire qu'à kokobich on peut en faire un grand centre touristique pour le gabon une cité balnéaire ça veut dire que à donguila nous avons prévu mettre parce que moi je suis un enfant de l'église on a prévu construire une toute une toute une basilique pour que le gabon après la basilique de yam soukro et de mongomo le gabon est la troisième plus grande basilique d'afrique ça on le mettra du côté de donguila et maintenant du côté de tango comme je vous ai dit on en fait le centre qui va permettre de que le nord et le sud se rencontrent quand on met le nord et le sud à tango ça veut dire que quand on a bien refait les routes la production agricole qui vient du sud et qui vient également du nord du gabon à tango on a pu mettre un grand marché national dix fois plus grand que le marché montboué libre ville 2 est capable de vous créer cent mille emplois au gabon c'est pas juste encore encore que c'est petit d'accord on voit le pouvoir en place qui est fier d'un coq mais encore que c'est petit quand on parle de libre ville de toute une nouvelle capitale qui va d'un tout geste avant que vous avez écouté d'accord vous avez écouté on revient un peu ici non toi tu arrives toi la copine de sylvia on arrive t'inquiète je veux je j'arrive tu sais si la pause publicitaire écoutez ça s'il vous plaît non 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 il ya ligny j'arrive d'accord je suis toujours sur j'avais un s'il vous plaît je suis toujours sur j'avais et après j'ai arrêté pourquoi excusez-moi quelques minutes mettez les coeurs c'est très important et les autres vous allez suivre ça demain parce que je suis un peu je suis venu pour l'état d'isoler donc pour vaincre le chômage au gabon de façon structurelle c'est la création de libre ville 2 doté le gabon notre pays d'une nouvelle capitale administrative libre ville actuelle n'est plus au niveau des autres grandes capitales du monde quand un pays conçu une nouvelle capitale administrative ça veut dire un nouvel aéroport international une nouvelle université nationale des lycées des collèges des hôpitaux toutes sortes d'infrastructures qu'il faut dans une ville ça veut dire que quand on fera cela comme d'autres l'ont fait avant nous pendant au moins dix ans le mon chômage aura disparu du gabon ouais bravo c'est bien c'est pas faux c'est pas faux c'est qu'il sait que moi je reproche j'avais un lien c'était son projet s'il devait être président de la république au cas s'il était projet de la rue dans son projet de société c'est un beau projet et vous avez vu vraiment les gens appréciés voilà il a pu vraiment ça ça attire beaucoup de gens c'était bon c'est un beau projet c'est sucré mais c'est que moi ce qui me déplaît ce qui me déplaît à beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont quelque chose dans la tête c'est que ce projet là il va introduire ça dans la transition on connaît pas le nombre d'années de la transition nous savons que ça doit au minimum c'est trois ans savons tous pourquoi maintenant vouloir imposer vouloir négocier vouloir faire accepter le site et le projet de la construction de libre ville 2 maintenant ça veut dire que les travaux peuvent démarrer peut-être dans six mois ou dans un an pourquoi dans la transition sachant que le gabon ne s'éteint pas demain sachant que c'est un beau projet à venir le gabon à neuf provinces et dans les neuf provinces du gabon il ya des manquements des manquements ça veut dire qu'aujourd'hui au niveau de la santé ce qui fait comme projet j'ai des bons projets aussi les grands projets qui dépassent libre-vite 2 j'avoue nian c'est qu'on ne plus en matière de projets sont pas déjà venu en aussi du concours et une machine dans les projets j'ai fait un projet je me suis dit on peut relier trois provinces en trois provinces et en fait on fait l'hôpital militaire c'est possible on peut relier ma coq ou on prend marc le goi vindo on prend enfin on prend le haut au gré on prend le goi le loup en faire un truc militaire on prend l'angounier et la nianga et l'autre on on essaie de départager 3 3 3 voilà lambariné et les autres on essaie pourquoi n'est pas conçu l'hôpital militaire dans chaque province a fini ça fait une neuve et ça va nous coûter cher nous pouvons relier trois provinces en trois provinces avec un matériel comme l'hélicoptère l'hélicoptère médicalisé qu'on appelle avion médicalisé pourquoi pas puisque le gabon a des moyens on rélit trois provinces à dire le logo le loup descend le haut au goi descend on se retrouve au carrefour et on a l'hôpital militaire moi j'ai des bons projets qu'est ce qui veut dire j'ai amené le projet où je me suis dit au niveau des lycées collèges que nous avons dans le gabon il ya déjà là l'accès en eau à l'électricité il suffit sûrement de pousser d'autres bâtiments au niveau des universités il suffit sûrement de conçu des amphithéâtres et des comment on va payer des campus pourquoi n'est pas agrandi nos universités ce projet là j'ai défendu que mbaille est tellement grand l'uob est tellement grand pour qu'on n'ait pas agrandi l'uob et faire d'autres bâtisses pour que ça devienne de plus en plus grand au lieu d'un corps de nous aller faire sortir l'université encore de terre qui va nous coûter dans d'abord l'étude du sol qui va nous coûter dans l'aménage qui va nous coûter dans ce qui va nous coûter pendant que nous avons déjà c'est déjà plus facile au niveau de la construction parce que tout est déjà sur place j'avais on n'avait pas de quoi pourquoi c'est pour réduire les coûts sur les dix reparties olégui n'a pas besoin de consulter l'université en trois ans molly du peut faire sortir encore d'autres bâtiments et s'il veut comme les autres font et je viens d'un politique qui avait fait qu'il a fait un bâtiment dans dans un lycée dans une province du gabon je me rappelle pas il a mis son nom il a mis dans dans bâtiment dont de monsieur tel je me rappelle pourquoi n'est pas un pourquoi n'est pas mettre dans de monsieur olégui ou bien pourquoi n'est pas faire genre lui ob2 dans lui ob1 on peut faire lui ob2 ont fait lieu b1 dans le même truc et à l'annexe dans le nouveau bâtiment pourquoi donc si cette question qu'il a sa notion à sa place j'ai fait des propositions que pour il faut depuis là depuis plus de sept ans et sept ans je me bats pour l'histoire de 2,2 de payage c'est bien de dépenser de l'argent mais ce qu'on s'est bas à faire entrer de l'argent il dit au niveau de l'emploi ça va créer de l'emploi oui ça crée de l'emploi ça va créer de l'emploi c'est un grand chantier oui mais combien sort de là et ça nous garantit quoi quelle est notre garantie que ça va arriver à bon port et si on se met d'eau mieux que nous avons plus de ressources pour terminer et si nous devons faire ce projet là qu'elle est dans ce projet quelle est la priorité pour nous l'aéroport l'aéroport n'est pas une priorité pour nous l'aéroport n'est pas une priorité pour nous dans ce projet là quelle est cette chose coq oui aujourd'hui pas de pauvre plus grand que coq oui coq il ya de l'emploi coq fait rentrer de l'argent dans le trésor gabonais oui maintenant là bas quel ce truc là en dehors du grand chantier qu'on va dépenser notre argent qu'est ce qui va nous faire vraiment rentrer de l'argent qu'on va récupérer une nouvelle ville à candela à candela c'est un challenge nous avons un stade qui est là qui ne sert à rien nous avons des routes que nous avons financé qui nous connaît de rembourser la dette ça nous a fait hanté quoi il ya même pimpéh à rentrer dans la canda j'ai parlé de l'histoire là qu'on ne peut pas développer une ville comme à canda et il ya même pimpéh à décrier encore un paix et chercher encore les embouteillages nos moments pour rentrer dans la canda il devait avoir un péage de quoi j'avais remonté qu'il est plus fort que lui même non nous avons dit que c'est un bon projet mais pas pour maintenant dans la transition la transition c'est une transition des priorités j'ai même donné le nom la transition des priorités ça veut dire que nous c'est même si c'est qu'à tion les cartons nous devons nous baser sur les priorités les priorités pour nous c'est quoi que les campus les campus pourquoi il n'est pas pas des campus j'avais on n'y en était pas un étudiant il ne connaît pas les réalités du haut bien bill a tellement fait des études à l'étranger qui ne connaît pas les réalités d'ici connaissez plus les réalités de lui ob vous ne connaissez plus les réalités de l'ob et de l'istm et d'autres écoles du gabon les 15 écoles du gabon quelle est la priorité pour vous en dehors de l'urbi en dehors de libre vie de quelle est cette priorité que nous devons engager un grand chantier pour plaire à qui ça nous fait honteux quoi d'abord touristique comment ça nous fait honteux quoi si nous devons chercher pourquoi n'est pas faire un grand projet à les mettre l'aéroport international dans la zone la l'opi pourquoi n'est pas qu'on suit un grand pack à d'un 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 pour les jeux pour pour les familles pour les gabonais pourquoi n'est pas développer la l'opi pourquoi n'est pas faire un zoo à la l'opi aujourd'hui j'ai dit on parle de nos amouris c'est la panthère du gabon combien des enfants déjà vu la panthère noire du gabon combien des personnes combien d'enfants déjà vu une panthère noire on nous présente on nous présente le lion le lion n'est pas le symbole du gabon quand on te parle du gabon te parle de la panthère noire où est la qui a déjà vu la panthère noire combien des gabonais fait un micro-totoir des filles combien de gabonais ont vu la panthère noire j'allais demander aux ivoiriens l'éléphant ils ont tous déjà vu l'éléphant aller au congo demander ils ont déjà tous vu les liopards ils ont déjà vu les liopards mais sur gabon demander combien déjà vu la panthère noire que dalle même les gorillas 0 au quotient nous on peut faire quitter s'allait faire le safari ailleurs vous voulez nous prendre pour qui vous voulez nous prendre pourquoi vous voulez toujours montrer que lui vous êtes des superstateurs vous avez beaucoup d'idées par rapport aux on a des idées c'est juste que on ne met pas en épreuve vous là bas vous faites déjà l'exercice avis que vous êtes déjà là vous pratiquez ça déjà vous montez oui mais à deux qui ont plus que ça à l'est d'avoir ni un centre qui devait nous monter que voici un pan dirigeant voici celui qui ne doit pas venir enfoncer l'économie gabonaise aujourd'hui j'avais jamais sa priorité il suis sur les campus universitaire au niveau du gabon il doit se battre ou imposer même les écoles privées nous imposer c'est pas c'est ça qui doit se battre j'avais ou bien de se battre au niveau qu'aujourd'hui l'état gabonais ne doit pas dépenser 100 milliards par trimestre je répète entre le mois le trimestre je sais pas si je me trompe mais c'est 100 milliards que nous dépensons pour les bourses pour nos étudiants en étrangère le trimestre je ne parle pas de l'année vous savez c'est que ça nous coûte dans le monde que l'état gabonais dépense tout cet argent il y avait d'autres qui avaient même les bourses présidentielles vous imaginez bourses présidentielles c'était pas l'état gabonais il ya d'autres l'état gabonais dépensé pour les bourses présidentielles jusqu'aujourd'hui ne sont jamais revenus est-ce que vous avez déjà fait ce travail là cette taxe force là c'est qui méritait ce qui ont reçu les bourses présidentielles ils sont ou vous les avez répertoriés parce qu'ils avaient les plus grandes bourses à quel niveau on savait qu'il y avait les boucher elle avait les bourses présidentielles où sont ces gens cela pas les bourses de tout le monde de gabonais les bourses présidentielles ils sont tous sont sortis cadres sont sortis des médecins ils sont sortis des pilotes des astronautes à quel niveau de tous ceux qui ont reçu de bourses présidentielles ils sont l'avant rien l'état gabonais dépense assez pour des bourses nous allons encore dépenser encore cette année pour les bourses notamment encore pour les bourses et nous ne trouvons pas de solution et j'ai dit et j'ai répété que oui donc le 20 problèmes ces écoles qui sont les projets ce sont vos écoles ces hôpitaux qui sont étrangers ce sont vos hôpitaux vous êtes des politiciens commerçants vous allez cacher les grands hôtels quand vos gens quittent ici c'est là bas ils sont logis un moment soyez sérieux soyons sérieux de qui se moquent on se moque le qui est ce que je dis on se moque de quelle génération notre génération cette génération non vous pouvez pas mon effort cette génération pourrait pas courir avec nous sincèrement si c'est la génération pourrait pas courir avec nous moi même moi même seul j'ai la force non michel moi j'ai le cerveau de 10 personnes renseignez vous moi je suis une machine on m'appelle le capi oligui veut construire une nouvelle capitale appelée libreville 2 le projet de construction d'une nouvelle capitale et d'un nouvel aéroport international s'inscrivent de désormais dans les projets prioritaires des autorités de la transition à cet effet le chef de l'état bris clotaire oligui nguema s'est entretenu le 31 octobre 2023 avec jean noël n'gokuba secrétaire général du conseil supérieur de l'ordre gabonais des architectes au menu des échanges la réalisation des projets d'infrastructures de grande envergure telles que la création de libreville 2 l'aménagement des voies urbaines des voies de contournement afin d'étendre la capitale la création du nouvel aéroport de libreville entre autres dans des délais raisonnables ceci afin de mettre en musique la vision de développement du président de la république rapporte un communiqué officiel du palais du bord de mer à l'issue de ces échanges le chef de l'état a exhorté son hôte à la mise en oeuvre imminente des différents projets subventionnés qui s'inscrivent au centre des chantiers prioritaires du ctri pour les populations pour rappel lors de la présidentielle d'août 2023 le candidat centriste gervéoniane avait promis en cas de victoire de lancer la construction d'une nouvelle capitale administrative appelée libreville 2 qui ira de ntoum jusqu'à kango en incluant d'onguila et kokobich ce dernier a été nommé en septembre 2023 aux représentants personnels du chef de l'état d'accord ok on avait tous écouté la famille d'accord donc vous voyez ce sont ses projets quand il était candidat c'est que nous devons soit faire c'est un bon projet nous devons soutenir gervé dans la prochaine présidentielle comme il a des très bonnes idées il a le moment aussi le moment aussi de se remplir des poches aussi avec son salaire bien sûr et les avantages qu'il a il n'a qu'à charger sa propos pour se préparer à la prochaine présidentielle comme il a des bons projets comme ça il n'a qu'à développer encore ça la prochaine présidentielle on va soutenir j'avais un lien pour nous consulter le vide parce que c'est un projet qui ne peut même si j'avais ne réalise pas ça nous allons réaliser c'est un projet qui est là voilà mais je n'ai pas trouvé nécessaire pour lui en tant que haut représentant de chef de l'état il a mené dans les choses comme ça c'est quoi ça c'est quoi ça même les logements comme on dit les logements pour les fonctionnaires si on n'est pas on n'a même pas encore fini les cinq mille logements là donc contre on ne veut même pas d'abord de même des cinq mille logements la suite ou la continuité nous sommes déjà dans une nouvelle capitale on amène les grands âges lors de la cité de l'improviste à quoi amener nous aussi lors des médecins de libre vie de quoi 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 ils n'ont qu'à venir nous faire des études comment créer au niveau de la santé dans le gabon comme on peut sur ce problème là est ce que vous savez que nous avons un véritable problème au gabon qu'on ne comprend pas qu'il ya les enfants de deux mois de deux mois de 15 ans qui font la bc est ce qu'on en parle de ça est ce qu'on parle de problème de la bc est ce qu'on ne parle de problème de dialyse aujourd'hui la bc atteint les quinze ans les mois des 15 ans c'est quoi cette histoire bon problème ou ma belle et demande si les banans vous courez avec vous êtes en compétition avec qui donc le sait terry pour trois ans les trois ans là du petit mandat du sait terry le sait terry ce qu'on sent sûrement sur l'esturière donc on bloque son mal à libreville tombe quand on bloque son massa libreville quand on tourne donc ça veut dire qu'on dépense pas d'autres provinces on va tous dans donc nous sommes en tête d'aller nous sommes en tête d'aller nous sommes en tête d'aller là au référendum nous sommes en tête d'aller à la conférence nationale ça veut dire que là le seul truc en ses bases seulement sur libreville c'est tout et les autres provinces qui a une quoi dans ça donc la transition ne fera pas le tour le tour de neuf provinces même la petite tropicale la miss a pu faire le tour mais la grande transition n'arrive pas à faire le tour si la grande transition ne peut pas pédaler mais prenez au moins une moto si vous pourrez pas prendre une moto prenez donc l'hélicoptère le challenge d'oligui nguema c'est de faire libreville france et ville en passant par ma coco en passant pas en passant par la sous ville ali bongo a fait 14 ans j'ai dit c'est ici la fait 14 ans il n'a jamais fait libreville france et ville dans il n'a jamais fait ça jamais jamais donc ça ne pouvait pas être son schéma de bataille pour dire la nationale c'est sa priorité il n'a jamais fait libreville ma coco dans ça ne peut pas être sa priorité donc au lignement ça son cheval de bataille de nous faire ça de prendre du banc ok le président de l'arrivée pendant les marques au cours qu'on dja ou passe pas il va passer par d'abord par la survie il sera france et vie france et ville il passe pas au congé au congé il revient sur les privés elle a oui comme ça il va voir qu'il va comprendre il va s'arrêter va voir même si il va comme il forcément il y a il va voir des pauses et des pauses il va découvrir au gabon tout et les présidents qui sont arrivés là ali bongo est venu là fait 14 ans il est parti ne connaît pas le gamin ali bongo est resté ministre longtemps ne connaît pas le gamin parce qu'il a passé le temps dans les hélicoptères il a passé le temps à prendre les jets aller à franceville à l'hélicoptère fait tel point tel point le seul truc qu'il a fait c'est libre ville au l'hélicoptère et là même c'était goudonan avait arrangé c'était bon pas un joueur mais il n'a qu'à faire aller par ma coq ou bien il passe par l'astro ville il passe par la l'opi sort à l'astro ville et là il va découvrir le gabon profond il va voir il va voir le parc de la l'opi va il va vivre ça pendant même la période doute où c'est la saison sèche la poussière là c'est même encore mieux parce que la période de pluie c'est difficile ça sont les challenges a dit un président de la république qu'ils découvrent ton gabon là tu auras le point que même la tropicale la tropicale liste la tropicale va rester loin parce qu'ils seraient le seul à remporter ce challenge ça veut dire que tout le gabon ça veut dire que tout le gabon informé que le président le président en chemin il passe pas telle vie là il passe avait dit qu'il a le temps de découvrir et de découvrir le mensonge et plus mensonge quand il sort de là quand il va arriver sur ma france et vie d'or le lendemain thémat dit non j'ai changé de gouvernement le gabon c'est notre vision c'est ça un leader c'est ça le challenge qui doit réaliser tant qu'il ne fera pas le tour de quitter libre ville aller à france et vie par la pala l'opi ressorti à france et ville repasser par ma coucou non le reste là il n'a rien fait il n'a rien fait il doit faire au moins quatre provinces c'est pour lui il va passer par les villes au bon niveau il va passer par le goût de lui il va passer par l'autre il va passer par il va traverser beaucoup il va il va il va il va passer par vous le moyen le il va passer par tellement de provinces il va découvrir le gabon il va du oui les gabonais souffle le gabon c'est une autre il va comprendre qu'il ya des zones même jusqu'à aujourd'hui après l'électricité je pense que quand il va sortir c'est des zones qui n'ont pas d'eau les zones qui n'ont pas l'électricité il va regarder un peu coller comment les sociétés pour rester là il y va voir les réalités comment les sociétés forestières qui exploitent le bois les villageois sont là même pas une école les villageois sont là il va voir les réalités quand il a sorti là oui je vous ai défié que moi je pense moi je peux changer le gabon les infirmes et je connais le gabon je connais le gabon allez bon on connaît pas le gabon ce qui connaissait encore mieux encore le gabon c'était son père parce qu'à l'époque c'était difficile de le faire il devait passer par les routes devait passer par ceci donc il connaissait ah il a connu un peu il a connu un peu légèrement parce qu'il a fait cette route là mais sérieux tu peux pas faire 14 ans tu es président je ne parle pas dans le gabon profond sérieux dès qu'il est son mari va en joe les joe les la somme a traumatisé il a dit montre tout le challenge pour moi c'est de mettre le truc en joe les mais parce qu'il a vu le boublier de joe les il a vu que je voulais c'était le calvaire le petit truc de joe les la somme a traumatisé quand il a dit je la somme a dit denise on va mettre au bouton en joe les mais ce qui sait qu'il ya des zones dans la zone de la loupée dans la zone de la sauver ou le boublier et deux fois ou bien même la grammaire de boublier de joe les c'est de ce gabon là que nous voulons à le gabon qu'on va nous dire les autres vont utiliser et les autres vont se réjouir dans la transition non tout le monde a le droit d'avoir sa petite pâte de gâteau dans la transition où nous sommes ensemble nous sommes pas ensemble le jour jeudi sérieusement au niveau du tourisme qu'est ce qu'on en parle nous avons des parcs nous avons des parcs nous mêmes les pâques ont fait quoi or c'est vous qui devait faire la promotion or c'est vous qui on vous a parlé d'un zoo jusqu'à aujourd'hui n'y a pas le zoo point où les enfants on a des enfants on a décès si vous il ya rien voici un truc qu'il faut réaliser dans les belles villes chercher un endroit même les petits trucs des petits animaux qui sont là qui sont là bas on regarde comment il a été ma tête et vous dites que nos enfants vont boire dans les bars nos enfants faisaient si nos enfants faisaient mais que si la mairie de libreville la mairie de libreville c'est ça les idées que j'avais on y en a besoin de voir la mairie de libreville de signer un contrat avec au yo et de leur fonctionner au yo des points d'autres animaux ya ben avait les girafes il y avait tout pourquoi n'est pas faire ça un jour de deux gens là à libri les gens vont aller visiter ils vont payer restaurant tout ça sur compte de la mairie et la mairie verse de l'argent à va passer de la va verser de l'argent et l'ossé les bénéfices aussi vont dans les caisses de l'état pourquoi vous n'avez pas ce genre d'idée là qui peut entretenir la résidence du yo qui peut entretenir ça ils ont des animaux là bas que les gabonais mais beaucoup de nos enfants là peuvent aller là bas faire des visites beaucoup de lycées ou de vous signer des contrats il ya même des blocs qui vont revenir d'ailleurs d'autres enfants qui vont venir juste faire faire la vie pourquoi on pourrait pas penser à ça pourquoi vous pouvez pas penser aux trucs simples qui peuvent rapporter de l'argent qui peuvent attirer le attirer les touristes pourquoi vous savez combien des gabonais rêve d'un denté dans visite au yo nous valait de quoi j'ai pas passé que beaucoup sont dans l'ombre et que vous pensez qu'il ya beaucoup un qui sont dans l'ombre mais qui peut me fabrières à la lumière donc c'est que j'avais dit c'est bien mais j'ai dit que ça ça ne passe pas pendant la transition laisser les architectes nous qu'on voulait créer les derniers modèles des campus comme les campus voilà oui c'est ce qu'on a besoin à venir nous créer libre vie de su maquette c'est la même chose là que vous avez amené à l'hypogonim vous avez commencé comme ça vous avez amené à l'hypogonima avec une bande d'amis regroupés autour de lui et soulemane qui est la tête a connu ce qui est derrière qui appuie et c'est comme ça qu'à l'hypogon est tombé dans ce piège je connais tout le game soulemane qui amène il demande à kobe si à kobe si rapo il va demander aussi à l'autre là mais qu'est-ce que tu en penses le dit donc ils avaient cette bande à mieux autour des quatre personnes qui gèrent à l'hypogon comme ça ils n'avaient pas que c'était un complot parce que dès que le projet était décaissé chacun avait sa part du gain après les sociétés c'est la société arrêtez ça ça n'est pas venu au liquide dans ce jeu là vous n'allez pas amener au liquide dans ce jeu cali je vais vous combattre jusqu'au bout regardez ce projet là c'est un projet c'est un projet et l'état gabonais a dépensé tant de milliards c'est à port gentil les logements sociaux qu'on parle voici les logements voici l'université qui est là ciel ouvert voici beaucoup de projets qui sont là c'est un projet de rade sa part gentil voici voici un projet que l'état gabonais jusqu'à aujourd'hui d'avoir un regard que le président de la province d'aller voir quel est devenu ce projet le projet de rade où nous avons dépensé autant de millions est ce qu'on m'en parle de ça ce projet là devenu comme un moment donné moi je vous ai dit que moi je n'essaie pas pour venir par les difficultés pour venir parler des ventes moi quand je viens je parle des vêtus pour dire je suis là on nous sommes ensemble ne passez pas parce que vous êtes ensemble nous sommes ensemble et vous vous avez la décision nous sommes en bas et que nous devons exécuter moi je n'exécute pas moi je suis un parfait ce genre de co2 communication de communication qui dans la destruction du genre de 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 leader machete par des dents amener le livre vidéo c'est mais nous parlons quoi de ça donc vous voulez que libre vide c'est se retrouve dans cet état là ça aussi c'est un grand projet quand on a parlé à les bons mots de ça voici les touristes sont arrivés voici ça va se ressembler c'est comme ça qu'on a mené à lui à les bons mots dans cet enfumage aujourd'hui voici un livre vide de la qui traîne après comme et des milliards 500 milliards et garder ce libre vide qui nous a coûté au moins 500 milliards à la conseille à ça je vous ai dit quels sont les garanties qu'elle a sécurité que nous allons et d'un bon port vous ne pouvez pas gérer vous pouvez pas digue aux ligues et nous allons toujours combattre surtout moi je vais vous combattre donc avant de faire quelque chose dit à est-ce que son petit frère qui est là il va il va pouvoir accepter ça est-ce qu'au coulant pour voir c'était ce qu'on pouvait d'accord est-ce qu'au coulant posez vous des questions passées tant que je suis pas d'accord j'ai toujours venu vous convaincre et je remontais pas à plus ni de que c'est projet fort fort que vous voulez créer là nous fait dépenser assez d'argent à la fin vous allez vous empocher de l'argent avec ces sociétés là et lui-même il devient perdant et l'état gabonais devient aussi perdant parce qu'on devra en plus et des dettes des dettes parce qu'il faut aller prêter cet argent vous venez consulé peu vite mais qui est le coeur s'il vous plaît moi je vous combattre dans ça heureusement peu importe les mêmes maquettes là je vous ai dit les mêmes maquettes là sous les mains liban a fait ça fatigué je vous ai dit le liban a fait ça fatigué la première fois que nous avons vu ses maquettes en 3d là c'est liban qui nous a amené ça avec les bons ingénieurs les bons infos grave des états unis de quoi nous on était même ébahi nous montez livre vie comme ça les métros même une fois il a failli amener le métro ali bongo en tête dans ce jeu là pour vous l'accueillir le métro pour dit que non c'est possible donc on peut prendre un métro qui passe par l'échabonnage par quelle magie et je ne sais pas si quand ils venaient dit les choses comme ça dans la tête d'ali bongo ni bas et à commissaire mais ça c'est son maraboutage appuyé avec ses chapelets je ne sais pas comment ils arrivaient à m'adouer ce gars là et c'est ce qu'ils veulent faire avec 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 oligui mais ça ne va pas passer ça ne peut plus passer parce qu'au début quand l'ibongo faisait ces choses on se disait ah ils n'ont qu'à faire mais qu'on s'est rendu compte que oh donc ils font mal les choses à bas ils dépensent de l'argent et puis c'est les gabonais qui sont tous les remboursés et c'est ce qui me fait quand même mal c'est les 20 maboules les 20 maboules les propriétaires même de la chose et s'intéresse pas les propriétaires même de la chose ce sont les fonctionnaires gabonais ça veut dire que c'est vous qui allez rembourser ça vous et vos enfants comment tu es un fonctionnaire gabonais on te prélève sur ça c'est que tu dois rembourser quand le gabon il est tout toi même ça ne t'intéresse pas toi même ça dit qu'on bouquait ça veut dire qu'avant même de faire un tuto qui a fonctionné tu n'êtes c'est sur mon salaire qu'on a prélevé on s'est su mais tu qu'on va prélever parce que vous pensez que quoi se le contribue à vous êtes les concernés on retire ça on retire ça là pour pour rembourser les décans pour ça sur votre âge on s'en vous intéresse ça vous ne connaissez rien c'est que vous intéresse c'est à partir de 22h 22h8 vous êtes dans les bars quand il est déjà 22h45 23h c'est là on commence à chercher à démarrer son véhicule est parti on est fonctionnaire vous savez que même un petit peu de fonctionner fait toute 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 sa vie il est fonctionnaire il va l'arrêter même pas mais j'ai pas même arrêté que la maison à peine à étoiler tout ça là mais c'est ça la mer dit ça tu n'étais jamais intéressé tu t'es jamais intéressé jamais jamais tu n'as fait que manger l'argent du pays qui n'a fait que manger l'argent du pays l'argent du pays l'argent du pays mais tu t'es jamais intéressé au développement du pays mais tu te plaît sérieusement ça ne va pas passer je dis ça je dis rien in a calé in a calé nous allons nous clasher et ça je dis bien nous allons nous clasher bon pause publicitaire moi cette vidéo là cette vidéo là mais revenu ça revient vidéo là me revient peu c'est plus ça c'est fait regarder cette vidéo là et bonda ça c'est comme bon d'été grand quelqu'un bonda grand quelqu'un bonda grand quelqu'un vraiment la vie c'est rien qu'on dit que faites bien les choses faites bien les choses vous faites mal les choses et voilà vous allez bien regarder cette vidéo après je vous expliquez et vous expliquez là c'est quand bonda était grand quelqu'un il narguait les gens mais sinon bonda mine de rien c'est quelqu'un qui a qui qui était il n'était pas arrogant mais il savait ce qu'on appelait le mépris bon bonda n'était pas arrogant il était juste méprisant il avait du mépris pour les gens c'est à dire que même sa façon de venir déclarer les actions pour lui c'était un jeu quelque chose de facile savait pas que c'est qu'ils posaient comme acte c'était grave ça pouvait qu'une guerre civile les gabonais pouvaient mourir il appuie ça la légère parce que bonda ne voyait que son salaire il ne voyait que ses avantages il a tourné tourné un peu dans le renseignement là il est resté là il a tourné là bas de gauche à droite il est resté à et c'est comme ça pour banda je suis avec le pouvoir je ne crains rien je regarde ni à gauche ni à droite rien voilà dans le mépris voilà terme de la centralisation des résultats au nom du peuple gabonais et garante de la protection des institutions avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place à cet effet les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés les frontières sont fermés jusqu'à nouvel ordre toutes les institutions de la république sont dissoutes à bonda 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 est-ce que tu te rencontres est-ce que tu réalises que tout ça c'était à cause de toi 60 combien 60 combien écoutez à la vie comme on se dit devant la base c'est profond et vos soukonaïna la base c'est profond quand tu passes il faut mettre le pied tu me le bois tu regardes si c'est profond on avance pas comme ça bonda nous avait nargué il nargué d'aider écouter terme de la centralisation des résultats est elle pongo on dit la ali avec avec 293 919 voix soit 64,27 64,1 et il parle de 64,2 ça veut dire que on ne pouvait même pas faire comme en europe ça dit 64,64 même rester dans les 40 là ça nous a dépassé 64,1 sans ça et un bonda était grand quelqu'un c'est comme ça qu'on dit c'était un grand quelqu'un à signer les plus voilà d'autres cg et cg au bout d'autorité devenu des grands quelqu'un nargué était des super gens importants ça dit que c'était un petit rêve petit cours un petit rêve de peut-être deux heures petit rêve tu es dans l'auto-veloppe dans ce petit rêve là tu es une grande personnalité un grand type comme les gabonais bien dit d'une personnalité de 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 grande envergure ouais l'humilité précède la gloire zéro zéro comme j'en faisais zéro zéro loyauté zéro fidélité l'intérêt est dans rempli dans le ventre on dit les ascaristes putain putain ouah bon là si tu m'avais écouté un cadran ah il fallait que tu puisses remonter moi c'est le papa la regarder dans la vidéo on va revenir je parlais de ce celui là cette dame là n'était pas d'accord s'il vous plaît si vous voyez cette dame là ne l'embêtez pas elle vous a monté clair et net son visage là tu sens qu'elle n'était pas d'accord c'est le genre là qui a négocié non les gars on ne peut pas là 64 c'est trop mettez maman à 40 tu sais mon gars il laisse oh jessi et kogal douredi n'a déjà dit que c'est ça c'est ça celui là tu sens que lui lui regardez le visage de chacun après je vais décortiquer regardez le visage regardez il est mal à l'aise c'est elle elle en boule elle a déjà attaché ça mais tu sais qu'avant de venir là ils se sont déjà chamaillés là-bas dans les coulisses lui regarde comment ils guettent avec le coin ça veut dire que bonda a mené le pourcentage il n'avait même pas encore vu regardez ça dit regardez il est tout fait regardez quelque chose qu'il connaît mais il regarde encore est ce qu'on vous rend compte regardez le regardez la chose il faut me suivre le papa là a vu le pourcentage c'est celui là sur l'écran ça veut dire que bonda avait déjà fait sa chose là-bas il est souvent dit on y va déjà lire mais comme tous savent que c'est Ali Bongo qui va gagner mais beaucoup ne savent pas le pourcentage mais celle-là, tu sais qu'elle était déjà quand même, tu connaissais le pouvoir de la femme la femme était sûrement déjà informée du truc, puisqu'elle ne regarde pas le papier elle emboule, elle sait déjà ce que Bonda va dire mais lui tu sais que c'est un papa je ne sais pas comment il se retrouve là qu'elle est sobre oui le ministère de l'intérieur je ne sais pas son rôle où il est le représentant de l'université de l'intérieur le ministère de l'intérieur le ministère de l'intérieur non, je veux que vous faites vos choses comme ça et vous le devonnez par la permission hein regardez un peu je t'ai dit que celui-là jusqu'à demain, le papa là ne savait pas regardez son regardez le coup d'œil du papa je vous en vois regardez le coup d'œil du papa jusqu'à présent il ne fait que regarder la dame elle sait il regarde une fois il regarde les écrits il ne réalise pas il se dit quoi ? il ne réalise pas toujours il tourne la tête il est tout fait quand vous voyez le genre il en a même déjà enlevé les téléphones il en a déjà même arraché les téléphones c'est après la déclare la dame elle informait la dame elle sait parce que jusqu'au début elle n'est pas non mais alors s'il vous plaît on ne vous parlez des trucs non je vous dis vous faites des choses vous faites des choses vous ne vous rendez pas compte merde 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 vous savez qu'au coup dès qu'il a déjà appuyé son bouton le live a arrêté non depuis là j'ai dit mettez les coeurs vous n'écoutez pas c'est quand je vais décharger le live la dame là il faut qu'on règle son problème avec Sylvia Bongo toi c'est trop ce problème là il faut que je règle ça parce que c'est un problème que je dois régler depuis la semaine passée il faut que je règle un peu le problème des deux il faut qu'on règle ce problème là je ne sais pas ce qu'il y a avec Sylvia mais il faut que je termine ça alors il faut dire que Sylvia Bongo Valentin elle percevait un salaire de super star sans le moindre fort avec son fils quel était son salaire qu'on nous dise quel était le salaire de Sylvia Bongo les Gabonais souffrent mais elle percevait ce salaire sans rien faire avec son fils c'est de l'enjeu seulement illicite et Sylvia n'est pas seul juste venait de dire que c'est un signal fort ceux qui ont détourné pendant que les Gabonais ont faim et ils détournent l'argent ils vont tous suivre Sylvia Bongo-Ondimba puissante Sylvia Bongo-Ondimba l'ex-première dame que rien n'arrêtait de lever à ce pouvoir de gérer un pays comme le Gabon qui aurait donné à l'ex-première dame cette puissance d'avoir mainmise sur les institutions gabonaises avec qui cette dernière aurait collaboré pour arriver à ses fins une chose est sûre cette dernière ne serait jamais allée aussi loin sans la complicité où le silence est au cadre du gouvernement il est important de rappeler de prime abord le rôle d'une première dame si officiellement leur statut n'est pas une fonction publique certaines premières dames ont néanmoins participé à prendre des décisions à faire campagne pour leur mari à jouer de leur image pour servir celui-ci voire à mener une vie en vrai le rôle d'une première dame revenons à Sylvia Bongo-Ondimba celle qui assistait et présidait désormais des réunions en février dernier elle aurait présidé la task force du programme Gabon Égalité en présence de l'ancien premier ministre de l'époque Alain-Claude Bélébinze Sylvia Bongo-Ondimba aurait également inauguré un centre médical sous les applaudissements des ministres en charge de la santé et de l'éducation l'absence d'Ali Bongo-Ondimba était relevée à chaque fois par l'ex-première dame au terme de la confrontation entre Sylvia Bongo-Ondimba et Brice Lacruche à Lyonga l'ancienne première dame est décrite comme une femme prête à tout et capable d'instrumentaliser la justice et l'ensemble des services de l'Etat mais aurait-elle réellement pu y arriver sans la complicité ou le silence des hauts cadres du gouvernement certainement pas certains membres du gouvernement déçus auraient donc totalement laissé faire Sylvia Bongo-Ondimba sans s'inquiéter les conséquences de ses actes comment une première dame sans statut ni existence constitutionnelle aurait-elle pu s'accaparer de la présidence serait-elle parvenue à des telles extrémités si certaines entreprises publiques et banques ne lui obéissaient pas aux doigts et à l'oeil serait-elle arrivée à de telles transgressions si la cour constitutionnelle lui avait rappelé sa place de première dame l'épouse d'Ali Bongo-Ondimba serait-elle allée aussi loin si les institutions ne s'étaient pas couchées devant elle pour reprendre à ses moindres exigences il est donc important d'entendre tous les hauts responsables qui l'ont encouragé sur cette voie illégale bienvenue sur citoyenne tv l'actualité par vous et pour vous d'accord bon j'ai réglé le problème de la dame parce que elle est si bien là c'était fort quand même non non je viens tu as des comptes tu as des comptes en grand quand même je n'ai jamais digéré ça tu es venu dire quelque chose le lendemain de ma tête tu es venu changer ça je te reviens après s'il te plaît je vais d'abord continuer d'autres bon nous allons venir là voilà bon de temps en temps il faut qu'on puisse venir voir yali avec ce qui se passe avec ce qui s'est dit si la toile au nom de l'ouredi vous avez vu cette publication je sais pas quel média qui a dit l'ouredi ne reconnaît a dit que son père n'existe pas depuis son père est mort depuis 2018 à chaque fois ça rebondit d'autres disent qu'il n'est pas en bonne santé de disent qu'il n'est pas bon moi bien donc après il ya la force et de la force avait dit que d'allon qui est là et à d'autres puissances extérieures on vient toujours vérifier un donc on peut pas dit qu'il ya les liens ne vit plus puisqu'on voit que le pdg la bosse il veut faire un coup d'état la loge la bosse il a fait leur coup d'état et il ya la fia de la légion naturelle et beaucoup de journaux en ligne qui sont de pompe et là-bas aussi à l'arrière n'existe pas n'est plus depuis ben il même il est là au calme il va bien il a pris du poids mais 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 ce qu'ils veulent tenter il a dit seulement ce qu'il veut tenter de vouloir faire quelque chose au pd au pdg demain là attention attention c'est qu'on fait là haut vous même là bas vous même là bas laissez le gars là lui même décharger son parti s'il veut vous dire prenez haut parce que celui qui va prendre ça va forcément recevoir son avis au calme ne jouent pas avec le parti dans la main là haut les gens versent le sang dessus ok quand on vous parle vous maîtriser vous connaissez tout nous là on vient seulement blague en différents fait attention fait attention fait attention fait attention écouter ce qu'on vous dit le reste là on ne connaît pas si vous écoutez c'est bon si vous écoutez pas aussi c'est bien le reste à malin malin et demi c'est que vous voulez faire déjà dans le truc dans les mêmes pensées bon si là si la formationnerie là bas il ya eu des remplaçants nous aussi là bas au pdg on va les faire pour nous attention là bas au attention ah sinon vous allez voir que vous et vos enfants là vous allez vous suivre dans les tombes là attention donc on attend un peu demain pdg qu'en pensez vous d'un retour politique du pdg bon avec qui nouveau leader en ces leaders je ne sais pas les pdg justement là bas c'est chaud chaud on va attendre j'ai déjà nettoyé ma paille de chaussures demain je vais juste aller coller mes oreilles au mur là-bas je vais écouter ce qui va se dire un peu moins le soir je viens maintenant je vieux